Alors, nous allons avoir des corrections qui vont être globales et d'autres qui seront partielles. Alors, on va prendre, par exemple, cette image-là, où là, vraiment, on est en global. Vous voyez, l'image, elle est quand même très sombre. Donc, il faut que j'aille dans Ajuster, et puis que je prenne mon exposition, et puis que je tire mon curseur pour éclaircir mon image. Voilà, je peux même aller à fond. Donc ça, c'est une première chose. Après, ce que je vais pouvoir faire, éventuellement, c'est aller dans les ombres. Et puis, pareil, éclaircir les ombres pour obtenir, vous voyez, un peu plus de détails. Mais là, je n'ai pas besoin de faire du local. Je n'ai pas besoin de peindre sur des zones pour qu'elles soient plus claires, puisque, avec le traitement de l'exposition et des ombres, j'obtiens ce que je veux. Donc, tout va bien. Je vais changer d'image pour vous montrer autre chose. Voilà, je vais prendre cette image-là. Vous voyez, dans cette image, j'ai une herbe là, bon, mais vous voyez qu'il y a un petit trait bleu qui apparaît. Ça veut dire que cette image a déjà été traitée. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai fait. Ah, j'ai fait une exposition, une saturation et un changement des ombres. Alors, je vais regarder un petit peu. Voilà, vous voyez, ici. Vous voyez, un petit peu plus par là. J'ai envie, effectivement, de remonter un petit peu ça. Le contraste me convient, mais la saturation, je préférais la garder assez élevée, finalement, parce que je voudrais que les rouges des tulipes continuent d'être beaux. Mais, éventuellement, vous voyez, l'herbe verte, elle, est vraiment trop verte. Il n'y a pas de problème là-dessus. On verra ça après. Dans les ombres, effectivement, c'est bien. J'ai dégagé mes ombres et ça me convient parfaitement. Reste la luminosité. Non, je n'ai pas besoin. Donc, je vais valider cette image-là. Elle va s'enregistrer en tant que projet. Voilà. Elle est dans le projet, ici. Et je reviendrai dessus plus tard, lorsque je travaillerai, eh bien, sur la partie locale. Je vais retourner chercher une autre image, éventuellement. Et je vais regarder si, par hasard, il y aurait une image qui pourrait être à la fois globale. Je vais aller prendre cette image-là. Même idée, cette image-là, qu'est-ce qui se passe si je l'ajuste ? En l'éclaircissant. Ben oui, ça va prendre bien. Et puis, éventuellement, après, il faudra que je vois. Est-ce que dans les ombres, je ne pourrais pas dégager un peu mes ombres ? Ben oui, ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis bien. Et un peu de saturation pour ramener des choses comme ça. Vous allez peut-être le voir sur la capture ou pas. Mais on distingue des espèces de moirages. J'ai des zones qui apparaissent. C'est plus dû à l'affichage qu'à l'algorithme de contrôle. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le laisser à peu près comme ça. OK. Très bien. Ça me paraît assez intéressant. Je vais valider ça tel quel. Et pareil, ça va me créer une nouvelle composition. Et nous verrons après comment travailler avec des corrections locales. Sous-titrage Société Radio-Canada